les dernières petites vidéos de la journée tard dans la soirée et ça rime et c'est bon on est content je suis contente alors ouais il ya un truc que donc je regardais je vous ai dit dans l'autre vidéo que tout à la journée que je disais j'avais vu un vidéoclip d'une des chaînes télé où j'avais j'avais vu des journalistes et je me suis tiens c'est ces journalistes là ils ont des têtes différentes qui semblerait que comme dit je regarde pas la télé loge mais il semblerait que apparemment il ya des vies différents journalistes les journaux télévisés c'est possible c'est possible c'est la fin du monde on sait jamais en tout cas il semblerait qu'il ya pas mal de choses qui changent et donc c'est vrai que même quand je regarde à l'étranger maintenant il ya des choses assez bizarres oui surtout aux états unis qui se passent ou depuis quelques mois il y avait dû on vous dit plus ou moins la vérité mon temps on tourne la vérité en dérision pour dire que les gens ils sont pas bien dans leur tête et puis là comme je vous dis là depuis quelques semaines il ya clairement il ya des présentateurs journaux télévisés là qui pète les plombs en direct et puis on a certains de toute façon ils ont plus l'audimat donc en france il semblerait que changement peut-être à ce qui se passe ce qui se passe je dis là on est plus proche de la fin que le début puis je voudrais revenir en manifestation encore que j'ai vu donc des clips un petit peu d'hiver effrayé mais surtout je m'arrête à celle de paris ce qui m'a marqué c'est que je ne serais ce que la semaine dernière aussi ce que je remarquais c'est que c'était plus la police qui gérer la manif à paris c'était les gendarmes pourquoi je vais insister dessus les gendarmes c'est l'armée et puis c'est vrai qu'il faisait chaud mais je trouve que là aujourd'hui il était plutôt dirait nonchalant et à la fin de la manif ils étaient contents d'arriver ils n'étaient pas trop préoccupés par les gens qui étaient autour pourtant on était à midi contre une poignée rien donc et comme juger comme alors il ya quelque chose qui n'est pas dit dans les français c'est que quand vous regardez cortège donc j'ai vu des vidéos une vidéo sur le sur la fin du cortège il ya juste des voitures de gendarmes donc au début de la manif il ya les gendarmes et puis très vite il ya plus de gendarmes n'est pas et puis vous avez des gens qui continuent à manifester il ya des milliers de manifestants qui sont pas encadrés ils font leur vie tranquille liberté liberté ils ont les points de cartes et puis derrière et au loin vous avez dit pour fermer vous avez des défauts de gendarmes et puis les gendarmes comme tu vois et moi je dis les sa braves machin chose moi je dis c'est ça parce que ça ressemble et ça quand je disais bien ce qui s'est passé la seconde guerre mondiale comme je dis c'est le même scénario sauf que la histoire de la chose et l'injection pour excuse les gens à un macron fils de à macron langage donc bon et quand ils sont arrivés la police les a un petit peu il y avait la police au début du cortège mais il voyait peu et quand ils sont arrivés il y avait la police qui était sur la place de la république les gendarmes après ils se sont tirés apparemment ils ont été débordés très vite donc toute façon il faisait chaud on va dire ça comme ça donc clairement même au niveau de la manif et moi je regarde à chaque fois je vois des images de toute la france donc et je vois pas la police dans la problématique je vois pas de policiers et quand ils viennent c'est pour pour certains c'est pour mettre le boxon donc là autrement je vois pas la police il ya des gens qui manifestent ya pas la police si on avait beaucoup vers on verrait direct ne serait ce que même sur la vidéo clip enfin on verrait on verrait direct comme on voit à paris si vous allez en temps en début de cortège là vous les voyez la province un petit peu différent donc moi je suis quand même convaincu qu'il ya des millions de personnes de français qui sont sortis la rue pas tout seul ça se passe partout ce que les veut pas vous dire si ça se passe dans plusieurs pays dans le monde donc il n'y a pas qu'en france que ça arrive il n'y a pas qu'en france qu'on est dans cette situation de la même situation elle est dans différents pays dans le monde ok parce que on veut tomber le château de cartes qui n'est pas loin de tomber comme je dis on est plus à la fin qu'au début c'est le cas de dire et là il se passe tellement de choses puisque tout ce qu'on voit pas en direct que c'est bientôt la fin et j'étais en train de dire et j'étais en train de regarder de penser au monsieur qui 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 regarde un peu ce qui se passe sur une application qui s'appelle flight radar une carte qui se passe dans le ciel des états unis au niveau des avions et donc lui il a clairement il a bon je le savais pas mais là il a redit je regarde une tête une autre interview de lui donc il a cette expérience professionnelle donc réparer à maintenir des avions donc il a habitué il a travaillé clairement il a eu des contrats avec l'armée je pense que voilà donc il disait c'est ce qui m'a frappé et donc il dit dans toutes les avant que je sache il disait dans certaines vidéos à il ya quand même beaucoup d'avions mais apparemment il a un voisin qui est dans l'armée et qui a un escadron et un jour il est venu quand tu a expliqué ce qu'il faisait il est venu le voir il a été voir ce qu'il y avait sur l'application flight radar parce que le type était un petit peu inquiet il s'est dit ah peut-être qu'on voit tout on voit mon escadron en train de voler là en ce moment qui en mission et en fait quand il a regardé l'application il a dit ah non c'est bon ils sont pas là donc ce qui ce que je veux dire c'est ce qui sous-entendait c'est que quand il dit qu'il ya des avions il y en a beaucoup plus qu'on en voit et moi j'ai tendance à dire quand il dit qu'il ya des ravitailleurs parce que les avions ceux de guet de l'armée de guerre se ravitaille en plein air quand ils voient quand ils voient les avions ravitailleurs qui voient à mon avis c'est qu'il ya toute une tripotée de l'avion militaire qui sont qui sont dans les parages qui ont ce voilà et puisqu'on ne croit puisqu'on les voit pas donc il y en a beaucoup si plus il ya d'avions de ravitaillement plus pour moi il ya d'avions dans les airs bon alors au cas où vous seriez pops ok l'histoire de monsieur mon oreiller sa conférence est déterminé le mec on a on l'a attaqué physiquement attaqué on a acquis les trois jours et quand une fois comme j'ai dit je l'avais dit il ya de nombreux mois mais je sais que je suis pas la seule à dire si réellement c'était pas vrai cette affaire pourquoi se donner le mal à attaquer un monsieur et puis n'y a pas que lui qui a été attaqué il ya qu'apparemment il ya une personne qui faisait le truc avec lui sa maison était ridée enfin ils ont fait un raid dans la maison et il y avait les enfants et tout ça en pleine nuit pourquoi se donner de mal pourquoi s'inquiéter d'une personne qui à votre sens lui raconte n'importe quoi pourquoi envoyer les flics pourquoi envoyer des hackers quelqu'un hacker la conférence en direct pourquoi par rapport aux mecs qui regardent des avions pourquoi envoyer des avions espions sur l'endroit où se trouve la conférence pendant trois jours si réellement vous savez que la personne raconte n'importe quoi à dernier ça défie toute logique moi je vous pose la question pourquoi faire ça alors pour ceux qui n'ont toujours pas compris qu'ils disent oui comme ça se passe aux états unis c'est pas grave et ça ne concerne pas direct je vais vous dire non ça nous concerne parce que les poteaux quand je dis les poteaux les poteaux moi je parle de tous les poteaux des poteaux les élites poteaux et qui se connaissent très bien qui vivent ensemble qui font des saloperés ensemble et donc en gros ça nous concerne et comme je dis en france par rapport à ce qui s'est passé en novembre on est impliqué au plus haut aux échelons on est on est impliqué on n'est pas innocent il ya des gens il ya des gens qui ont décidé de faire des choses en notre nom et vous allez découvrir qu'il ya beaucoup il ya des gens qui ont une poignée de personnes qui ont décidé de faire des choses en notre nom compris décider de s'injecter nous faire disparaître je pense qu'il faut pas dire donc moi ce que je redire de cette journée c'est que les gendarmes étaient en action sur paris pour la deuxième fois et les gendarmes c'est c'est l'armée ok constitue mais c'est l'armée à la police et la police est en rentrée et même les années ça là ils étaient en rentrée aussi dans des rites dans des rues traversales et en fait ils n'ont pas pu faire grand chose et quand ils ont là donc entre guillemets moi j'ai vu des quelques images donc parmi la police et les mauvais coucheurs ok après si tu veux pas être fumé peut-être que tu devrais pas faire partie de la police ok tu devrais te dire que à partir du moment ce qui se passe en france peut-être changer de profession et comme je dis si vous allez dans l'histoire regarder ce que c'est que la police comme on a constitué la police ce qui est d'être surpris à la limite on est mieux barré avec les gendarmes que l'armée bien sûr voilà donc encore une fois renseignez vous allez sur internet surfer juste pour dire si jamais je disparais de cette plateforme je pense que la plateforme de soi ce sera rainbow ok après je sais pas parce que j'ai tellement peu de peu d'abonnés que normalement je devrais survivre la tour monte en gros je devrais disparaître si cette plateforme disparaît vraiment ce qui reste à voir moi je sais pas je sais pas je me pose des questions ok 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 what today au moins il faisait beau là ils ont un trafic toujours le temps mais là aujourd'hui il a fait beau quand même c'était propice à la manière donc au revoir